Ça veut dire que si je gagne 1500 euros par mois, est-ce qu'on peut parler de patrimoine ? Si tu arrives à mettre en place une stratégie d'épargne et que tu mets de l'argent de côté et que tu le places à tel endroit sur X temps, bien évidemment, ça devient ton patrimoine. Comment on part de comédien à conseiller en gestion de patrimoine ? Moi, j'aimerais savoir quelle histoire qui se cache derrière. Pour moi, faire comprendre à nos populations comment fonctionne le système qui a été créé contre nous pour que l'on puisse s'en sortir derrière. Donc effectivement, la première étape, c'est de comprendre notamment comment fonctionne le monde de la finance. À quel moment on est indépendant financièrement ? Tu peux réellement te construire un patrimoine très intéressant et te faire beaucoup d'argent. Et tu dis quoi à quelqu'un qui dit et qui pense que l'argent ne fait pas le bonheur ? C'est vrai, mais il y contribue. Écrire pour impacter. Si cette phrase vous parle, ce 30 novembre et 1er décembre du côté de Yaoundé aura lieu la troisième édition du Week-end de l'écrivain. Si jamais vous souhaitez participer à cet événement de Ovoi le cours duquel nous partageons avec vous les nouvelles techniques pour écrire un livre en 28 jours top chrono, vous avez une seule chose à faire, c'est soit nous contactons le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou alors cliquez tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. On est ensemble. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère qu'il t'arrivera des choses bien. Tu me connais aujourd'hui dans ce unième épisode de notre podcast qu'on a lancé il y a quelques jours chez Ultimate Pod. Eh bien, aujourd'hui on a décidé de parler de gestion de patrimoine. Moi c'est une notion que j'ai découverte il y a quelques mois et ça m'intéresse de plus en plus parce qu'on parle d'argent. Et pour la cause, on a fait venir quelqu'un qui se dit expert en gestion de patrimoine. Bref, tu nous connais, nous on va parler sans complaisance et on va tirer à balles réelles. Mais avant de te présenter notre invité, je suis obligé de te parler de Ultimate Pod, le studio de podcast qu'on a lancé avec des associés du côté de la région parisienne pour tous ceux qui produisent du contenu, si vous avez besoin d'un plateau de qualité, vous êtes au bon endroit, s'il te plaît Stoubi. Maintenant que tout c'est sierre dit, on peut tout de suite se tourner vers notre invité. Bonjour Loïc. Valère. Ça va ? Alors on est là, et toi ? On est là. Ok, ça fait, en tout cas merci d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui, sachant que ça fait plusieurs fois qu'on a un chassé croisé, qu'on a enfin pu matcher nos emplois du temps. Ben écoute, avec grand plaisir. Yes, ben écoute, on a nos petites habitudes. Qui es-tu, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui ? Loïc Montlouis, comme tu l'as dit, cofondateur de l'ANIQAO School, qui est un programme d'initiation à l'éducation financière, essentiellement destiné aux membres de la communauté afro. D'accord, ok. On va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Let's go ! Qu'est-ce qui te rend légitime à l'idée de parler d'éducation financière ? Je suis conseiller en gestion de patrimoine, maintenant depuis un peu moins de 5 ans, donc j'ai mon expérience dans le milieu, j'ai ma clientèle, j'ai mes connaissances, et c'est juste le métier qui fait de moi un conseiller en gestion de patrimoine. D'accord, ok. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir, tu as quoi comme résultat ? C'est quoi le plus gros, bon déjà, avant d'aller plus loin, c'est quoi la gestion du patrimoine ? Gérer ton patrimoine, donc ton patrimoine financier, ça se fait autour de toutes les acquisitions financières que tu vas rassembler au cours de ta vie, et que tu vas, derrière, optimiser, gérer, léguer à tes enfants. Donc on parle de placement financier liquide, on parle d'immobilier, on parle crypto-monnaie. Vraiment, c'est tout ça, c'est tous ces piliers-là. Donc ça veut dire que ça, c'est un truc qui s'adresse aux riches, quoi ? Non. Dès lors que tu gagnes de l'argent, tu dois gérer ton patrimoine. Ça veut dire que si je gagne 1 500 euros par mois, est-ce qu'on peut parler de patrimoine ? Tout dépend de ce que tu fais avec ton argent. Si tu dépenses tes 1 500 euros et que tu n'en fais rien, non. En revanche, si tu arrives à mettre en place une stratégie d'épargne, et que tu mets de l'argent de côté, et que tu le places à tel endroit sur X temps, bien évidemment, ça devient ton patrimoine. D'accord, ok. On ne va pas mettre la chavière avant les bœufs, parce que j'aimerais d'abord qu'on s'intéresse à toi. Moi, j'ai fouillé sur Internet, parce qu'Internet n'oublie rien. J'ai vu qu'à la base, tu faisais des vidéos plutôt à connotation humoristique. C'est ça, je suis comédien. Tu es comédien, ok. Pas que, mais notamment. Comment on me parle de comédien à conseiller en gestion de patrimoine ? Moi, j'aimerais savoir quelle histoire se cache derrière. Il n'y a pas d'histoire qui se cache. J'ai toujours été transparent sur mon parcours. Déjà, je n'ai pas été que comédien. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai été comédien. D'ailleurs, ça fait partie de belles années, de belles expériences que j'ai vécues. J'avais pour ambition de devenir un peu un Denzel Washington ou un Will Smith en France. J'ai été très rapidement, enfin, j'ai très rapidement fait face aux réalités du milieu qui font que quand tu es afro dans ce milieu artistique, pour percer, tu es obligé en fait de rentrer dans certaines cases, représenter certaines choses qui ne nous mettent pas forcément en avant. Enfin, clairement, c'est bloqué, c'est bouché. Donc, à un moment donné, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à créer mon propre contenu sur les réseaux sociaux, à réaliser mes vidéos essentiellement sur Instagram, Facebook, un peu YouTube. Ça fonctionnait très bien. Sauf que même si artistiquement, ça fonctionnait très bien, puisque j'ai des vidéos qui faisaient les millions de vues, j'avais une belle visibilité. C'est comme ça que j'ai commencé à créer ma communauté. Mais ça ne me rapportait pas d'argent. D'accord. Ça ne me rapportait pas d'argent. Et à un moment donné, il a fallu que j'aille remplir mon frigo, parce que j'étais en train de construire ma vie de famille. Donc, en tant qu'homme, il faut assurer un minimum. Et je me suis retrouvé face à la réalité qui fait que je dois trouver du travail. Donc, j'avais déjà travaillé avant ça, bien évidemment. J'ai eu plusieurs expériences, notamment dans la vente, dans l'hôtellerie. J'ai travaillé à Londres, j'ai travaillé aussi en tant que mannequin. Et une énième fois dans ma vie, je me suis retrouvé à devoir travailler. Et j'ai posté mes CV un peu partout. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en mandataire intermédiaire, en produit d'assurance exactement, à commencer ma carrière de gestionnaire de patrimoine. Mais tu avais suivi une formation qui avait un rapport avec… Une fois que j'ai intégré cette structure, j'ai été formé et j'ai été oréassé. En quoi ? Oréas. C'est quoi ça ? Oréas, c'est l'attribut qui te permet de proposer des produits d'assurance, notamment. Ah, ok. Oréas. Ok, ok. O-R-I-A-S. D'accord. C'est assurmenté par l'AMF. Ah, je ne connaissais pas. Bon, d'accord. Au moins, on découvre des choses. C'est ça, d'avoir des experts sur le plateau. Et dans une de tes vidéos, tu parlais d'être indépendant financièrement. C'est ça ? C'est quoi l'indépendant financièrement ? Dans laquelle de vidéos ? Oh là, tu en as tellement. J'ai Instagram, je sais, tu l'as dit quand même. D'accord. Parce que j'aime bien différencier indépendant financièrement et liberté financière. Ah, ça tombe bien justement parce que ça devait être le deuxième volet de ma question. Ok, très bien. Du coup, à quel moment on est indépendant financièrement ? Pour moi, dans ma définition, on est indépendant financièrement dès lors qu'on ne dépend plus d'un patron pour gagner sa vie. Ça veut dire qu'on gagne ses revenus seul et grâce aussi à ses placements, à ses passifs. Donc, ça veut dire quoi ? Que si aujourd'hui, j'ai monté un business de vente, d'achat, revente de téléphone, est-ce que je suis indépendant financièrement ? Ça dépend combien te rapporte ton affaire. Si elle ne te rapporte pas de quoi assumer tes charges au quotidien, non. D'accord, ok. Donc, dès lors que mon affaire me permet d'assumer les charges quotidiennes, tu es indépendant financièrement ? C'est ça. Globalement. C'est pour faire très simple. Tu es indépendant financièrement dès lors que tu as réussi à développer ton activité et qu'elle te permet effectivement d'assumer ton quotidien. Maintenant, ce n'est pas être libre financièrement. Ah, et c'est donc quoi la liberté financière ? C'est lorsque tu gagnes assez d'argent pour ne plus te poser 10 000 questions avant de faire telle ou telle dépense, avant d'aller à l'autre bout du monde, avant de t'acheter quoi que ce soit. Tu es libre financièrement. Ok. D'accord. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que que ce soit l'indépendance financière ou la liberté financière, c'est un chiffre, c'est un montant. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de montant prédéfini à partir duquel on estime. Ça dépend de ton style de vie. D'accord. Ok. Et donc, aujourd'hui, conseiller en gestion de patrimoine, de manière concrète, si moi, je te demandais, ok, moi, je suis là, je suis une personne lambda, je veux pouvoir me faire accompagner par toi, comment ça se passe ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, je ne travaille plus réellement en tant que conseiller en gestion de patrimoine, puisque j'ai mon programme qui est l'année K.O.School. Et donc, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus gros. Même si, à travers l'année K.O.School, j'offre mes compétences de conseiller en gestion de patrimoine et que je conseille mes clients, dépendant du type d'accompagnement qu'ils souhaitent prendre avec moi. Maintenant, de base, quand j'étais conseiller en gestion de patrimoine, qu'est-ce que je faisais ? Eh bien, on se retrouve en face à face. Déjà, il faut savoir que chaque personne a une problématique différente. Tu en as qui ont des problèmes, parfois, de gestion financière, personnelle, qui vivent au-dessus de leurs moyens. Il y en a d'autres qui n'ont pas de problème de gestion, qui ont de très bons revenus, mais qui ne connaissent pas du tout le monde de l'investissement, qui n'ont pas de stratégie d'épargne. Donc, à vrai dire, un conseiller en gestion de patrimoine va t'aider à mettre en place avant tout ta stratégie. Et la stratégie est personnelle. Elle est liée à ton âge, elle est liée à là où tu veux aller dans ta vie, elle est liée aussi à tes appétences. Il y en a qui sont attirés par l'immobilier, d'autres par tout ce qui est liquide, d'autres par tout ce qui est crypto. Le but d'un investissement, c'est que ce soit lié aussi à ce que tu aimes. Mais avant de savoir si tu aimes ou pas, il faut que tu puisses avoir un minimum de base. Et c'est pour ça qu'on a créé l'année K-O-School, c'est pour pouvoir initier les gens à tout ce monde de l'investissement et que tu puisses comprendre de quoi on parle déjà quand on parle de différentes solutions de placement, de stratégie. Quelqu'un qui a 20 ans ne va pas avoir la même stratégie que quelqu'un qui en a 40 ou 60. Dans un cas, tu es plus en phase de création patrimoniale, dans l'autre, tu es en phase d'optimisation. Dans l'autre, tu veux sécuriser pour pouvoir les guérir à tes enfants. Voilà, tous ces éléments-là, c'est ce que je t'aide à mettre en place lorsque tu t'orientais vers moi quand j'étais CGP. Et aujourd'hui, dans ce que j'ai développé, l'année K-O-School avec Tressy Enzo. D'accord, l'année K-O-School. Il y a une phrase, parce que j'ai regardé un peu sur les sites, il y a une phrase qui m'a marquée lorsque vous parlez de l'année K-O-School, c'est que vous dites, le système a été conçu pour qu'on échoue dès le départ. Deux questions, c'est qui ont ? La communauté. Quelle communauté ? La communauté afro. Donc si je comprends bien le système. Ou le noir, si tu préfères. Le système financier a été conçu pour que le noir échoue. Alors, pas pour que le noir échoue, mais pour que le blanc réussisse mieux que les autres. C'est-à-dire, est-ce que tu peux aller plus loin ? En fait, pas que le système financier, mais c'est toute la société occidentale qui a été créée et développée pour qu'elle puisse prendre le dessus sur les autres. C'est-à-dire que ta question, elle est compliquée parce que je ne sais pas où l'a commencé. Où tu veux. C'est-à-dire, c'est ce qui était marqué sur... Justement, moi, je n'ai pas compris. C'est ce qui était marqué sur le site. Donc maintenant, à toi de me dire, où est-ce que tu voulais en venir lorsque vous avez dit ça ? Donc quand on parle du fait que la société a été créée pour que le noir échoue, on parle du fait qu'à la base, nous sommes dans un système occidental qui a été développé pour que... Tu sais quoi, on va revenir loin dans l'histoire. Allons-y, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on est là. Il faut creuser. Il faut creuser pour réellement apporter du corps. Allons-y. L'espèce humaine est une espèce qui a énormément de temps sur Terre. Ça veut dire que là où on a la sensation qu'elle a commencé il y a 2000 ans, voire même il y a 8000 ans, ça fait plus des centaines de milliers d'années que l'on est là. Plus de 300 000 ans en tout cas. Plus de 300 000 ans. Le noir, l'homme noir, est le premier être humain sur Terre et on sait que cet homme noir a été prospère, riche et s'est très bien développé pendant des centaines de milliers d'années et a été même probablement beaucoup plus riche que ce qu'est l'homme le plus riche aujourd'hui sur cette planète. Une civilisation, un jour, s'est mise à développer certaines choses, ses puissances. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que, pour m'être pas mal renseigné sur le sujet, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une séparation de plusieurs peuples et tu as un peuple qui a vécu d'une certaine façon et qui a commencé à se développer d'une certaine façon parce qu'elle s'est retrouvée sur des terres beaucoup moins riches parce qu'elle a quitté l'Afrique. De là, dès lors qu'elle a quitté l'Afrique, elle s'est retrouvée sur des terres moins riches donc elle a dû chasser au lieu de... Là où avant, elle se nourrissait avec les plantations, etc. enfin avec la cueillette, avec... La chasse et tout ce qui va... Justement, dès lors qu'elle s'est écartée de l'Afrique, pour se nourrir, elle a commencé à se chasser, elle s'est nourrie d'une certaine violence, elle a développé des armes et avec toute cette culture et toutes ces années qui se sont accumulées, je pense qu'il y a une certaine violence qui s'est installée dans une certaine civilisation, d'où le livre de Cheikh Anta Diop, Civilisation ou Barbarée qui en parle, tu vois. Cette civilisation est-elle née réellement d'une... Enfin, ce peuple est-il né d'une réelle civilisation ou d'une organisation ou d'une barbarie ? Quand on regarde, ça ressemble quand même à de la barbarie. Elle s'est nourrie, elle s'est développée de cette façon-là, c'est pour ça qu'elle a créé des armes et c'est comme ça qu'elle est arrivée sur notre continent pour pouvoir derrière... Comment dire ? Pour pouvoir derrière récupérer nos richesses puisque nous, à la base, on les a accueillies à bras gants ouverts. Elle est arrivée chez nous, elle a récupéré nos richesses, elle nous a traités en esclaves et en fait, tout ça, au-delà du fait que ça a été fait, ça a été... Il y a des systèmes qui ont été mis en place. Quand ils sont arrivés sur nos territoires, ils ont commencé par tuer notre spiritualité, ensuite, ils nous ont exterminés pour le plus grand nombre, derrière, ils nous ont formatés, ensuite, ils ont exploité nos territoires, ils nous ont envoyés aux Antilles ou ils nous ont gardés en Afrique et donc, il y a une économie qui va derrière. Quand tu regardes aux Antilles, l'économie du sucre, c'est pas pour rien que Haïti, avant de devenir indépendant, était le pays le plus riche au monde. Donc, tu vois, en fait, ils ont clairement fait leur richesse sur notre dos. Donc, ce système à travers lequel il y a de l'économie, de la finance, de la spiritualité, tout ça, a été fait contre nous, pour eux. D'accord. Ok. Mais du coup, moi, je veux qu'on reste sur le volet financier puisque je pense que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Pour moi, la finance, la finance, c'est pas quelque chose à isoler. Il fait partie de tout un ensemble de choses. D'accord. Et donc, derrière la phrase « le système a été conçu contre nous », je dois comprendre que ce système, bon, on va prendre financier et tout ce qu'il y a. En fait, ce que je veux dire, en tout cas, c'est que le système a été créé contre nous et que dans ce système, il y a la finance, il y a l'économie, il y a la politique, il y a la spiritualité. Tout ça, ce sont des piliers qui sont tous aussi importants les uns que les autres et à travers lesquels on est désavantagé. D'accord. Et aujourd'hui, comment ? Et ça a été effectivement créé de façon volontaire. Et aujourd'hui, comment on fait pour s'en sortir dans ce système-là ? Puisqu'au fond, on baigne dans ça. À moins, est-ce qu'à l'année chaos school, vous proposez un système différent ? Alors, déjà, ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on initie à tout. Il y a l'année chaos school, mais il y a aussi des personnes qui sont spécialisées dans la politique et qui viennent sensibiliser. Il y en a qui sont spécialisées dans l'économie et qui viennent sensibiliser. Il y en a qui sont spécialisées dans la spiritualité et qui viennent sensibiliser, qui viennent éveiller les esprits. Et c'est ça qu'il faut. C'est créer un choc pour pouvoir éveiller nos populations et déjà, apporter l'alphabet. Comprendre, faire comprendre à nos populations comment fonctionne le système qui a été créé contre nous pour que l'on puisse s'en sortir derrière. Donc, effectivement, la première étape, c'est de comprendre notamment comment fonctionne le monde de la finance qui a été complexifié de par son vocabulaire et de par... Franchement, la plupart des personnes que l'on croise aujourd'hui s'imaginent que la finance, ce n'est pas quelque chose pour moi parce que je n'y comprends rien. Et ils n'essayent pas d'aller plus loin. Est-ce que c'est propre à la communauté afro ça de dire qu'on ne comprend rien ? Non, déjà, il faut savoir qu'en France, tu as 76% de la population qui ne possède pas de stratégie d'investissement et qui ne connaît pas les placements financiers. Ça veut dire que 76% des personnes en France mettent leur argent sur un livret A ou un PEL. Donc non, ce n'est pas que la communauté afro. Et ce qui est dommage en France, c'est que les études ethniques sont interdites. Mais moi, je te dis d'expérience, afro que j'ai pu accompagner qui ne connaissent pas les placements financiers. Peut-être parce que ça ne rentre pas dans le système de valeur. C'est-à-dire système de valeur ? Peut-être parce que dans le système, par exemple, en Afrique, en général, les banques et tout, c'est un système tel qu'on y a recours aujourd'hui, c'est un système purement occidental. En Afrique, par exemple, pour le financement des projets, on a recours aux tontines. Ça, je dis peut-être que c'est parce que le système ne prend pas en compte leur culture, ou bien nos cultures, si je veux dire ça comme ça. Réalité existe. D'accord. C'est une réalité. Et donc, dans la NECAO School, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est vous apportez quoi concrètement ? Est-ce que vous êtes là pour montrer aux différents adhérents comment fonctionne le système financier occidental pour pouvoir tirer leur épingle du jeu ? Ou alors, vous êtes là pour les aider à reconnecter avec leur culture pour pouvoir tirer leur épingle du jeu ? Les deux. Les deux. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va t'initier à ce monde pour t'apprendre l'alphabet. Quels sont les différents placements qui existent sur les marchés ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Derrière, comment est-ce que tu peux tirer ton avantage de ce système ? Exemple, tu as un iPhone. Très bien. Ça fait depuis X temps que tu consommes chez Apple. Est-ce que tu as des actions Apple ? À un moment donné, c'est normal, même en tant que noir, de pouvoir bénéficier un peu de ce dans quoi tu consommes plutôt que d'être 100% consommateur. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir initier dans un premier temps. Ensuite, c'est de pouvoir rassembler. Quand on est entre nous et qu'on discute entre nous, déjà, il y a des endroits où on est à huis clos, vraiment, parce qu'on a des ateliers, on s'organise. Et ça, c'est important. Toutes les communautés le font, nous aussi, on doit le faire. Et l'année K-O-School, créer cet espace. C'est aussi dans cet esprit-là que le 26 octobre, d'ailleurs, tu es invité si tu le souhaites. Lourd ! Allons-y ! On crée notre événement où on va rassembler tous les membres de l'année K-O-School, mais également les personnes qui souhaitent venir pour que l'on puisse discuter entre nous. C'est important de se retrouver à huis clos pour pouvoir s'organiser derrière. L'idée, une fois qu'on est initié et qu'on a une stratégie d'investissement en place, on ne fait plus toutes les conneries que l'on faisait avant. Comme quoi ? Comme par exemple, mettre 100% de mon épargne chez un mec trader qui m'a dit que je pouvais gagner, que je pouvais être millionnaire en une semaine et résultat, je me fais arnaquer 10, 15, 20 000 euros parce que je n'ai pas d'éducation financière parce que la vérité, c'est que jamais de la vie, tu vas mettre ton épargne à 100% dans une solution risquée sans te prémunir un minimum. Tu peux prendre des risques, mais tu dois calculer ce risque. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, l'idée derrière, c'est de pouvoir développer et ça, on va le faire soit nous ou soit à travers différents collaborateurs avec lesquels on discute, mais des véhicules d'investissement qui vont servir à la communauté. Je pense pas. Pourquoi pas un fonds d'investissement ? Pourquoi pas autre chose ? Mais l'idée, c'est de pouvoir d'ailleurs financer des projets de la communauté ou des projets sur le continent. Yes, sir. Donc l'Avecao School, c'est vraiment un projet à plusieurs étapes et c'est une fusée à plusieurs étages. D'accord, ok. Et donc, est-ce que tu penses de ton expérience, des personnes que vous avez eu accompagnées, est-ce que tu penses qu'au jeu de la finance occidentale, les Africains peuvent vraiment réussir à prendre le flambeau ? Je pense qu'en comprenant ce jeu, on a la possibilité de très bien s'en sortir mais qu'il va falloir que l'on repense ce monde de la finance en comprenant nos forces. Bon, là, la question... Donc non, on ne doit pas faire un copier-coller sur le système qu'ils ont développé. Donc c'est inspiré. Parce que l'argent pour l'argent, ça ne mène nulle part, ça mène au chaos. Ok, bon. Ça reste un point de vue. C'est mon point de vue. C'est ton point de vue, justement. Et donc, d'un point de vue africain, qu'est-ce que tu penses de la tontine ? Je pense que c'est un système qui fonctionne et qui mériterait... D'ailleurs, tu as reçu quelqu'un qui développe le système de tontine. Moi, je trouve ça intelligent. Je trouve ça très intelligent. Parce que c'est un moyen d'exploiter quelque chose qui est déjà mis en place et de le faire passer au level supérieur, de le digitaliser. Je trouve ça très bien. Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé dans la Nécaro School ? Pas du tout. Si, on parle des systèmes de tontine... Enfin, on parle surtout des personnes qui rentrent dans des systèmes de tontine peu avantageux. Il y en a qui se font avoir aussi dans certains systèmes de tontine parce que parfois, tu sors beaucoup trop tard, rien ne t'assure que tu vas ressortir. Parfois, même, tu ne récupères jamais ton argent. Je sais qu'il y a des personnes qui sont décédées qui ont participé à des tontines qui n'ont jamais récupéré leur argent. Donc, on sensibilise sur le fait que... Le pire, c'est que vraiment, d'un point de vue purement financier, la tontine n'a pas d'avantages. Tu ne crées pas d'intérêt derrière. Sauf dans certaines tontines qui sont mises en place. Mais le but d'un investissement, c'est de pouvoir générer des intérêts. Et avec une tontine, personnellement, j'ai la sensation que c'est plus une épargne forcée qu'un endroit où ton argent va travailler et faire des intérêts. Mais j'ai vu que la personne que tu as reçue, apparemment, génère des intérêts via sa tontine. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne direction. D'accord. Parce que, oui, en effet, la tontine, ça dépend du type de tontine dans laquelle on décide de s'inscrire. Tout à l'heure, tu parlais d'épargne, tu parlais de livret A. Et il me semble que vous expliquiez dans une vidéo que le livret A, ce n'était pas une bonne stratégie d'épargne ou autre chose comme ça. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu pourrais aller plus loin ? Alors, le livret A, ce n'est pas un bon véhicule pour pouvoir optimiser ton épargne. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut le mettre totalement de côté ? Non. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Nous, ce que l'on apprend aux membres de l'ANECA au school, c'est que ton livret A, ce n'est pas un endroit où tu dois faire travailler ton argent. C'est juste un endroit sur lequel tu peux stocker ton argent pour pouvoir te prémunir en cas de pépins. D'accord. Ça doit être une épargne de précaution. D'accord. Juste ça. Ok. Et au travail des gens que vous accompagnez, c'est quoi l'erreur que très souvent les gens commettent au niveau de la gestion de leur patrimoine, si je veux dire ça comme ça ? C'est qu'ils se projettent très peu sur du long terme. La plupart des personnes que l'on accompagne surestiment ce qu'ils ont la possibilité de faire sur du court terme, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire sur du long terme. Exemple. Je ne suis pas arrivé. Vous voyez le français qu'on va comprendre. Exemple. Combien de personnes tu vois acheter des formations ou se lancer dans des projets parce qu'ils ont envie de devenir millionnaire en un mois ? Ah. Voilà. Ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en très peu de temps. C'est impossible. À moins que tu aies gagné au loto ou que... C'est impossible de devenir millionnaire. C'est impossible de devenir riche rapidement. Ah. Par contre, on sous-estime le fait qu'avec une stratégie d'investissement, on peut réellement s'enrichir et devenir riche sur du long terme. Long terme, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Avec une stratégie d'épargne, si tu fais les choses dans le bon sens, tu peux réellement te construire un patrimoine très intéressant et te faire beaucoup d'argent. D'accord. Même avec 100 euros par mois. Ah oui. Avec 100 euros que tu peux mettre de côté par mois, ça te fait... À l'année, ça te fait 600 euros. Ces 600 euros que tu places à tel endroit, ça te fait déjà quelque chose sur 10 ans. Si tu les places sur un endroit qui te ramène un peu de rentabilité. On savait que même un étudiant, s'il se positionne bien, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Mais dès lors que tu gagnes de l'argent, tu dois mettre en place une stratégie. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs quand j'ai commencé la gestion de patrimoine, moi c'est ce qui m'a étonné. C'est que j'ai vu des personnes, dès lors qu'elles avaient leur premier revenu, des jeunes étudiants de 18-19 ans qui étaient en alternance, qui venaient vers nous pour commencer à mettre en place une stratégie et ils avaient raison. Tu gagnes 900 euros par mois, tu vis chez tes parents, tu n'as pas de charge. Tu peux mettre 200, 300, 400 euros de côté. Voir plus. Voir plus. Après moi, je pars du principe que tu gagnes 900 euros par mois, bon, il faut vivre quand même un peu. Il ne faut pas se priver. Mais voilà, c'est une réalité. Tu dois mettre une stratégie en place dès lors que tu gagnes de l'argent. Et je dis ça parce qu'à la base, moi je suis un mauvais gestionnaire. J'ai été mauvais gestionnaire avant d'intégrer l'âge de son patrimoine et c'est ce qui m'a choqué lorsque j'ai commencé à développer mes connaissances dans ce milieu-là. Je me suis rendu compte de mes lacunes et de toutes les lacunes que les personnes avaient autour de moi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais comment parler aux gens parce que je sais comment sensibiliser. J'étais moi-même cette personne. Écoute, qu'est-ce que tu dis à une personne qui a du mal à épargner ? Écrire pour impacter. Si cette phrase vous parle, ce 30 novembre et 1er décembre du côté, de Yaoundé, aura lieu la troisième édition du week-end de l'écrivain. Si jamais vous souhaitez participer à cet événement de Auvoir le cours duquel nous partageons avec vous les nouvelles techniques pour écrire un livre en 28 jours top chrono, vous avez une seule chose à faire, c'est soit nous contactons le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou alors cliquez tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. On est ensemble. Déjà, je lui demande pourquoi elle a du mal à épargner. Tout le monde a du mal. Enfin, tout le monde n'a... Comment dire ? Je ne sais pas comment tourner cette phrase. On a tous des difficultés... Enfin, pour les personnes qui ont des difficultés à épargner, les raisons peuvent être multiples. Voilà, exactement. Parfois, c'est simplement que tu as beaucoup trop de charges. Parfois, c'est que tu n'as pas assez de revenus. Parfois, c'est juste que tu n'es pas assez sérieux, discipliné. Tu penses que tout le monde peut épargner ? Tout le monde se doit d'épargner. Si, à un moment donné, tu as 2000 euros de charges et que tes revenus sont à 2000 euros, tu ne peux pas épargner. Mais dans ce cas-là, toi, de te poser la question, tu as une solution. Soit tu dois diminuer tes charges, soit tu dois augmenter tes revenus. Oui, oui. Logique. Oui, c'est logique, mais c'est une réalité. Tu ne vas pas rester toute ta vie dans un truc où tu n'as pas la possibilité d'épargner. Tu dois te poser les bonnes questions et derrière, mettre les solutions en place pour changer ta réalité. En effet, en effet. Je te rejoins tout à fait. Tu dis que le déclic chez toi vient à l'âge de 27 ans. Le déclic par rapport au monde de la finance ? C'est ça. On est d'accord. Tu abordes aussi le sujet de ton fils. Tu m'as bien d'observer. Tu abordes aussi le sujet de ton enfant. Absolument. Là, par contre, je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille. Un garçon. Un garçon, voilà. Il a deux ans. Première question. Est-ce que tu te considères comme riche ? Non. Pour toi, c'est quoi quelqu'un de riche ? Déjà, riche, c'est quelque chose de personnel. Donc moi, par rapport à ma vision de la richesse, j'estime que je ne suis pas riche. Pour moi, quelqu'un de riche financièrement, financièrement, on parle. Oui, oui. Pas dans la vie ou quoi. On parle d'argent. Dans la vie, je suis riche. On parle d'argent. Faut nous laisser les trucs. On parle d'argent. Non, non. Dans ma vie, je ne suis pas riche. Et pour moi, quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui est libre financièrement. D'accord. Ok, ok. Au moins, c'est clair. Et ma liberté financière a un montant. Moi, j'aimerais bien savoir. Moi ? Moi, personnellement, j'estime que dès lors que j'en serais à 20 000 euros par mois, je serais riche. D'accord. Financièrement. C'est tout le mal qu'on lui sait. Donc, dès qu'il va avoir 20 000 euros par mois, on vient gratter. Tu connais ? Tu viens dans un éco de coche comme ça, je ne comprendrai comment faire. Ok. On arrive, on arrive. Donc, j'ai même perdu ma vie. On parlait de richesse. Ok. Et pour toi, ça représente quoi l'argent ? L'argent, c'est une énergie. Et cette énergie, tu as la possibilité d'en faire quelque chose de bien ou quelque chose de moins bien. Mais c'est une énergie qui représente aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, ton temps de travail. et le temps de travail des autres aussi quand tu deviens entrepreneur. Non, c'est clair. Et donc, moi, j'aimerais quand même parce que tu as 27 ans que tu as le déclic. Oui. Moi, j'aimerais savoir tu étais comment avant ? Avant, j'étais un artiste qui n'accordait aucune importance. J'avais pour rêve d'être un jour riche mais plus comme un fantasme. Je voulais avant tout vivre de mon art. Je voulais... Je voulais... Je suis vraiment un artiste moi de base. Et c'est justement rentrer intégrer, enfin, entrer dans ce monde de la gestion de patrimoine, intégrer ce monde, ça m'a vraiment permis de comprendre l'importance qu'a l'argent dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et c'est quoi l'importance de l'argent ? À quel point ça impacte la société dans laquelle on vit ? C'est important au point où tu es prisonnier tant que tu n'as pas compris le cheat code de l'argent dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui parce que l'argent régit notre monde. Tu ne peux pas vivre librement, tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu n'as pas réglé tes problèmes d'argent. Quand tu n'as pas réglé tes problèmes d'argent, tu es obligé d'aller trouver un job et de travailler et faire des choses que tu ne veux pas faire. Pour moi, c'est un peu de l'esclavage moderne. Et est-ce que tu as l'impression que les Africains ne le comprennent pas ? Déjà, pour revenir sur ce que tu as dit au début, je pense que la majorité de l'humanité ne le comprend pas et je pense effectivement que les Africains le comprennent encore moins que les autres aujourd'hui. On aime l'argent mais on aime l'argent pour de mauvaises raisons. Lesquelles ? Consommer, briller, montrer, profiter de la vie. Et tu penses que c'est africain ? Je pense que c'est humain mais je pense que nous on le subit plus que les autres. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je pense que ça a été... Ça revient sur ce qu'on disait au début en fait. C'est qu'il y a un système qui a été créé contre nous. On sait que ce n'est pas l'histoire du noir d'être comme ça puisqu'on a eu des civilisations plus riches que n'importe qui sur Terre qui géraient très bien leur argent. Mais cette espèce de lavage de cerveau qu'on nous a fait a fait que derrière on a été conditionnés pour aimer des choses et aujourd'hui on se bat pour ces choses-là qui en vrai n'ont pas de sens ni de valeur ni de réelle richesse. D'accord. Et toi, c'est à quel moment que tu prends conscience de ça ? Est-ce que tu en as toujours été conscient ? Ou à un moment donné, il y a eu... Non, je n'en ai pas toujours été conscient. Et il s'est passé quoi alors ? Quand j'étais jeune et que je voyais 50 cents, je voulais comme lui, je voulais porter des durags et avoir des oreilles, des boucles d'oreilles en diamant. Mais c'est en intégrant essentiellement la gestion de patrimoine, c'est aussi en lisant, en me renseignant pas mal. Moi, le livre électrochoc que j'ai lu, c'est Civilisation en barbarie de Cheikh Anta Diop. Ah oui ? Oui, ça a été un électrochoc pour moi. Ça a été aussi une conférence à laquelle j'ai été où j'ai pu... Il n'y avait pas Kalalao Mutunde, mais il y avait un peu tout ce monde-là. Mais Civilisation en barbarie, déjà, ça m'a permis de comprendre que l'espèce humaine, tout ce que je t'ai dit au début, était sur cette Terre depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait. Et que tu as des civilisations qui se sont construites autour de principes autres que ceux dans lesquels on est aujourd'hui. En fait, il s'est passé beaucoup plus que ce qu'on nous a raconté sur ces 5000 dernières années. Et que l'espèce humaine est peut-être là pour faire autre chose que, comme je l'ai dit tout à l'heure, être dans ce système élitiste où tu as des personnes qui ont beaucoup plus de pouvoir que d'autres et qui sont condescendants, etc. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Oui, non, non. Je comprends très bien où tu veux en venir. Et si j'ai bien compris, c'est lorsque tu rentres dans le secteur de la gestion du patrimoine que tu as le déclic. Non, en fait, c'est toujours quelque chose que j'ai eu au fond de moi. mais je n'avais pas compris à quel point l'argent représentait un des piliers qui pouvaient nous sortir de ça. Mais sinon, non. Je n'ai pas attendu la gestion du patrimoine pour savoir que le monde était fait de cette façon-là et que la communauté afro subissait plus que les autres. Je suis un Antillais. il suffit d'aller aux Antilles pour voir la réalité en face. Et c'est quoi la réalité du coup ? La réalité aux Antilles aujourd'hui, c'est que tu vas à la plage au mois d'août et que essentiellement sur la plage ce sont des occidentaux qui sont là. La vérité, c'est que la plupart des personnes qui achètent aux Antilles ne sont pas des locaux. Et que les locaux, quand ils font leurs études, etc., ils doivent venir en France pour apprendre. À la métropole. Voilà, donc la fuite des cerveaux. Et que derrière, quand tu construis ta vie, c'est beaucoup plus compliqué de retourner sur ton île. On est d'accord avec toi. Moi, vraiment, ce qui m'a fait réaliser ça, c'est la condition, la réalité de mon île essentiellement. Et tu dis quoi à quelqu'un qui, parce que je pense qu'on te l'a répété, qui dit et qu'il pense que l'argent ne fait pas le bonheur ? C'est vrai, mais il y contribue. Non, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a dit c'est les faux billets qui ne font pas le bonheur. C'est ça, c'est qu'on a besoin d'argent dans cette société, je pense, pour être un peu heureux quand même. Pas que. Ouais, on est d'accord, on est d'accord, parce que l'argent en soi, c'est des billets ou une monnaie électronique. C'est ça, mais c'est une énergie quand même qui peut faire beaucoup de bien, je pense. Ceux qui ont créé ce système ne l'ont pas fait pour les bonnes raisons, mais je pense que l'argent est une énergie neutre et qu'on peut en faire quelque chose de très intéressant. De toute façon, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Voilà. Et j'ai cru comprendre que la venue de ton fils a créé un vrai shift, chez toi et dans tes affaires. Tes papas ? Non. Ah ok, d'accord. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que cet enfant, c'est un enfant que tu avais voulu depuis fort longtemps ? C'est un enfant qui a été préparé ? Et donc, comment tu gères la parentalité, les affaires ? Alors, comme je te l'ai dit, j'ai commencé, j'ai intégré la gestion de patrimoine parce que j'avais besoin de travailler, parce que je voulais construire ma vie de famille, parce que j'étais en couple depuis un certain temps. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis en couple avec ma femme. Donc, oui, à un moment donné, on a 30 ans, il fallait que... Qu'est-ce qu'on fait ? C'est au-delà qu'est-ce qu'on fait, c'est quand est-ce qu'on s'y met ? Et quand la seule chose qui te barre, c'est que financièrement, on ne t'assure pas, c'est inacceptable, surtout en tant qu'homme. Oui. Parce qu'elle, elle avait de la stabilité, mais moi, j'en avais beaucoup moins puisque je voulais percer en tant qu'artiste. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Voilà. Mais voilà, ça a été ça ma réalité. Et dès lors qu'effectivement que je me suis stabilisé, c'est là qu'on a commencé à faire le nécessaire pour pouvoir... Et encore, je n'étais même pas vraiment stable quand on s'est lancé à l'action. Je me souviens, j'ai eu une conversation avec madame et je lui ai dit, écoute, si on attend que je sois vraiment prêt et qu'on soit prêt à l'image de ce que l'on veut être financièrement pour avoir un enfant, on en aura dans 10 ans. Ah ouais. Donc, je pense que la plupart des personnes qui sont sur Terre n'ont pas tous attendu d'être prêt financièrement à avoir un enfant. En revanche, humainement, ils ont été prêts parce que tu es avec la bonne personne, parce qu'en tant qu'homme, tu te sens prêt, ta femme est prête, il faut y aller et tu trouveras les solutions derrière. En tant qu'entrepreneur pour faire un enfant, à quel moment tu te sens prêt ? Ce n'est pas en tant qu'entrepreneur, c'est en tant qu'homme. Ok. Tu veux un enfant. Tu veux être papa. Non. La vie de... Tu veux avoir un enfant avec la personne que tu aimes aussi. Bon, en tant qu'entrepreneur, si on voulait apprendre en compte, je me dis, après tu me diras si c'est faux ou pas. quelqu'un qui est salarié, il n'y a rien de mal au salarié, il faut qu'on soit ok avec ça. Voilà. Il a plus ou moins des revenus stables. Oui. C'est ce qui fait la sécurité. Voilà, la sécurité. Tandis qu'un entrepreneur, c'est un dents de scie. Exactement. Bon, jusqu'à un certain niveau, il n'y a pas une certaine stabilité. Donc, ce qui fait que les statuts ne sont pas tout à fait pareils. C'est vrai. Du coup, l'entrepreneur qui lui, au début, on n'est pas stable. Ok, il veut faire un enfant, mais il a peur. Tu lui dis quoi ? Moi, je lui dis, fonce. Ok. Surtout, si tu vis en France, ton enfant, a priori, ne va pas mourir de faim. Il n'a pas besoin d'une Ferrari, de vivre dans une maison de luxe. Tu trouveras les solutions. Moi, en fait, j'aime prendre de la hauteur. Oui. Humainement, tu trouveras les solutions. Non, mais c'est sûr, je te crois. Après, c'est une chose de le dire. Si tu n'es pas mort de faim, tu as déjà vu quelqu'un mourir de la famine à Paris ? Non, non, non. Je ne dis pas qu'il faut faire 10 enfants en 10 ans. Non, mais déjà, fais ton premier enfant et tu verras que quand tu auras ton enfant, tu verras les choses. Tu verras certaines choses que tu ne voyais pas quand tu n'étais pas père ou mère et derrière, tu verras que tu mettras les solutions en place pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux. En tout cas, c'est comme ça. Moi, c'est ce que ça a fait, c'est chez moi. D'accord. On a parlé de la finance, on a parlé plus ou moins de ta vie en tant que mari ou papa et on va un peu trouver une jonction entre les deux. Qu'est-ce que tu penses du contrat de mariage lorsqu'on est entrepreneur ? Je pense que c'est important. C'est un sujet qui doit être mis sur la table quand tu décides de te marier. Il faut savoir que je ne suis pas marié. mais c'est important et c'est pour ça qu'il faut avant tout communiquer avec la personne qui partage ta vie pour que vous puissiez trouver une direction commune. Je ne dis pas qu'il faut en faire ou qu'il ne faut pas en faire. Je dis qu'il faut pouvoir discuter de ça et être conscient que si tu prends telle décision, voilà vers où ça peut te mener. Si tu prends telle décision, voilà vers où ça peut te mener. Là, tu nous fais de la politique. Mais non, mais c'est une réalité. C'était en couple et que ta femme, par exemple, ne travaille pas et décide de s'occuper de ta vie de famille. Ce n'est pas pareil que si ma dame est indépendante, gagne ses revenus seul et n'a pas besoin de toi pour pouvoir développer son patrimoine. Tout ça, ça te demande de faire les choses de certaines façons. Une fois de plus, la façon de développer ton patrimoine dépend de qui tu es, de la personne avec laquelle tu es et de là où tu veux aller dans ta vie. Je ne peux pas te donner une réponse comme ça. D'accord. J'ai très souvent entendu des entrepreneurs, peut-être que toi aussi, tu me diras, qui disaient que lorsqu'on est entrepreneur, qu'on a un patrimoine et qu'on décide de se marier, il faut faire un truc en jugement. Soit il parlait des séparations des biens ou des contrats et un truc comme ça. Effectivement. Et toi, tu es conseiller de gestion de patrimoine. Oui. Tu conseillerais quoi ? Parce que ça fait partie de la gestion de patrimoine. Écoute, je dis que peu importe les choix que tu fais, il faut être conscient du risque. Ce n'est pas pareil. Moi déjà, effectivement, je pense qu'il faut séparer le patrimoine personnel de ta société. Oui. Effectivement, si tu peux le faire à travers un contrat de mariage, c'est très bien. Maintenant, tu as certains entrepreneurs qui estiment que la moitié de leur patrimoine, y compris celui de leur société, doit aussi revenir à leur femme parce que ma femme, c'est un all-in. On est à 100% dedans. Si j'en suis là aujourd'hui où j'en suis, c'est grâce à elle. Sans elle, je n'en serais pas là. Elle mérite la moitié de mon patrimoine. Je trouve que ça s'entend. Imaginons dans un couple. Qu'est-ce que tu dis à un couple qui vient et te dit ok, ça peut être le mari comme la femme, n'importe. Bon, moi, je veux bien faire un contrat de mariage mais j'ai peur que mon compagnon et ma compagne trouvent que ça crée une crise de confiance. Je leur dis quoi ? Dans ce cas-là, il faut aller creuser. Pourquoi ? Pourquoi ça crée une crise de confiance ? Parce que je me dis si tu me fais confiance, si moi je te fais confiance, on fait bien comment ? On n'a pas besoin de faire un contrat pour ça, en tant que mariage. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est une philosophie. Je peux comprendre que ça puisse créer une crise de confiance. Vraiment, je le comprends. Oui, mais toi, en tant qu'expert de la réalisation de patrimoine, tu leur dis quoi ? Moi, je dis en tant qu'expert en gestion de patrimoine qu'il faut développer ton patrimoine en fonction de tes valeurs et en fonction de la société dans laquelle on vit. Donc, effectivement, le meilleur moyen de te protéger, c'est de faire un contrat de mariage. Maintenant, si toi, tu estimes que pour la pérennité de ton couple, ça va porter préjudice à ton couple, tu dois être conscient des risques que tu prends si tu décides de ne pas en faire. C'est quoi les risques ? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas. Les risques, c'est que dès lors qu'il y a divorce, tu peux perdre la moitié de ton patrimoine, voire même plus. Et quand c'est toi qui t'es saigné, qui t'es levé jour et nuit pour développer ton entreprise et qu'il n'y avait personne d'autre que toi pour pouvoir amener ton entreprise à ce niveau-là, que tu as amené ton entreprise tout en haut et que derrière, c'est quelqu'un d'autre qui récolte les fruits de toutes ces années de travail, voilà, il faut réfléchir avant de lancer vers ça. Et c'est vrai pour les entrepreneurs, c'est aussi vrai pour, on le voit avec des footballeurs par exemple. Mais maintenant, moi, ce que je me dis aussi, c'est que ça dépend des couples. Ce n'est pas pareil, par exemple, si tu rencontres ta femme dès lors que tu as déjà réussi. Mais quand tu as commencé de zéro avec ta femme et qu'elle t'a accompagnée sur toutes les étapes, tu n'es pas face à la même situation. Tout à fait. Tu vois ? C'est vrai. Et ça dépend des gens. Aussi. Moi, par exemple, dans mon cas aujourd'hui, la NECA au school, ce n'est pas que mon entreprise. C'est aussi celle de Tresci Enzo. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est quelque chose que je dois protéger. Parce que, tu vois, ce n'est pas que mon patrimoine. D'accord. OK. Et dans l'une de tes interventions, tu dis aussi que nos parents n'ont pas bénéficié d'éducation financière. C'est exact ce que je dis ou pas ? Oui, c'est exact. D'accord. Quand tu dis nos parents, tu parles de la communauté afro ? Je parle essentiellement effectivement des parents de la communauté afro. Même si, comme je l'ai dit, si on revient sur les chiffres, la plupart des personnes n'ont pas bénéficié d'éducation financière sur cette terre. Mais effectivement, je parle des membres de la communauté afro. Est-ce que ce n'est pas paradoxal ? C'est-à-dire ? En ce sens où, quand on interroge l'histoire, on se rend compte que les afros ont été très puissants à une époque. Et aujourd'hui, dire qu'on n'a pas bénéficié d'éducation, nos parents n'ont pas bénéficié d'éducation financière, est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Non, c'est juste la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui en 2024. Ce n'est pas celle du monde dans lequel on vivait il y a 100 000 ans. Ça se tient. Il faut parler au moment présent, mais c'est vrai. Nos parents n'ont pas bénéficié d'éducation financière. La chose qu'on leur a dit au mieux, c'est que c'est important de mettre de l'argent de côté. Ce n'est pas ça, l'éducation financière. Pour toi, c'est quoi l'éducation financière ? L'éducation financière, c'est d'apprendre à gérer ton patrimoine. Ça veut dire épargner, investir, mettre en place une stratégie sur du long terme. D'accord. Tu sais que dans la gestion de patrimoine, on parle aussi beaucoup d'investissement immobilier. Oui. Et il y a une école qui soutient la terre selon laquelle, Robert Kiyosaki, acheter son bien, comment on a dit ça ? Sa maison d'habitation en premier. Sa résidence principale. Sa résidence principale, c'est la pire réveil qu'on puisse commettre dans l'investissement immobilier. Il y a une autre école qui dit non, commencez par acheter votre résidence principale. Moi, j'aimerais bien t'attendre là-dessus. Personnellement, je ne suis pas fan avec l'idée d'acheter sa résidence principale en premier. Maintenant, je peux entendre que la personne qui décide de faire toute sa vie au même endroit, de construire sa vie de famille à tel endroit, veuille acheter sa grosse maison. Elle sait qu'elle va rester là 25 ans, 30 ans, voire même jusqu'à la fin de sa vie. Et elle sait qu'elle ne va plus réinvestir d'ailleurs dans l'immobilier. Mais il faut qu'elle soit consciente que dès lors qu'elle aura acheté sa résidence principale, aux yeux de la banque, c'est une grosse faiblesse pour cette personne puisque c'est un trou financier en fait. Tu n'as pas d'actifs qui rentrent, tu n'as que de l'argent qui sort pour payer ton crédit. Donc d'ailleurs, tu ne peux pas réemprunter parce que ton temps d'endettement est au max. Sauf que l'argument justement que ceux qui sont de l'école selon laquelle il faut d'abord commencer par sa résidence principale, c'est que la stratégie pourrait être d'acheter sa résidence, la revendre. La revendre au bout de combien de temps ? Je ne sais pas. Mais ils recommandent de la revendre. C'est important au bout de combien de temps ? C'est important. Si tu la revends au bout d'un an, ce n'est pas pareil que si tu la revends au bout de dix ans. Oui, bon, en fait, l'idée derrière, c'est qu'en fait, lorsque tu revends ta résidence principale, tu n'es pas imposé. C'est-à-dire pas imposé par rapport à quoi ? Ah, là, je ne dis pas quoi il faut que je crée d'accord. Non, non, mais c'est vrai, mais il n'y a pas que les impôts dans la vie. Il y a aussi l'argent que tu rentres, les actifs que tu rentres. Oui, mais justement, parce que... Moi, j'ai envie de dire que pour moi, le vrai objectif, c'est de payer un maximum d'impôts parce que ça veut dire au plus tu payes d'impôts, au plus tu rentres d'argent. Après, tu peux mettre en place les solutions pour pouvoir optimiser ta situation fiscale. Mais le jeu, dans un premier temps, quand tu n'as pas de patrimoine, ce n'est pas de gratter le moins d'impôts à payer possible. Non, crée-toi un maximum d'actifs pour payer un maximum d'impôts et derrière, mettre les solutions en place pour défiscaliser. OK. Donc, pour toi, la bonne école serait de commencer. Donc, imaginons quelqu'un qui vient d'avoir un boulot, qui a son CDI bien carré, la bonne stratégie d'investissement, s'il ne faut pas être immobilier, ce serait d'abord d'investir dans un bien qu'il va mettre en location. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. D'accord. Tu te crées un actif et derrière, tu as la possibilité parce qu'on dit derrière, ouais, mais comprends que ton loyer, c'est un trou parce que c'est de l'argent qui sort. Oui, mais au moins, tu vis où tu veux. Tu es mobile, c'est important. Quand tu achètes ta résidence principale, tu n'es pas mobile. Tout à fait. Donc, tu es mobile, tu peux vivre où tu veux si tu veux vivre à Paris. Si tu veux aller à l'autre bout du monde, tu as la liberté de le faire. Tu as déjà ton patrimoine qui travaille tout seul. Au moins, c'est clair. Et, je sais aussi que tu, quand on parle de gestion du patrimoine, tu t'intéresses aussi à tout ce qui est crypto-monnaie. C'est ça ? Of course. Ok. Est-ce que tu pourrais, la crypto-monnaie, est-ce que ce n'est pas du vent ? Non, ce n'est pas du vent. Il faut savoir que l'histoire de l'argent, c'est quelque chose qui s'est fait sur plusieurs étapes. Tu as eu le troc, tu as eu ensuite le cuivre, l'or, l'argent. Ensuite, tu as eu la monnaie fiduciaire, tu as eu la monnaie numérique. Et tu remarqueras que pour chacune de ces formes d'argent et d'échange, tu as une technologie qui va avec. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est la nouvelle technologie qui va avec Internet. Il y a beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de confiance qui se crée. Le seul truc, c'est que c'est beaucoup trop nouveau pour que l'on puisse réellement... Enfin, voilà, c'est trop nouveau et donc, ça n'a pas assez intégré le monde réel. Mais ce n'est qu'une question de temps. On ne peut pas dire que c'est du vent quand on sait qu'il y a déjà des milliards investis dans le Bitcoin. Impossible. il y a déjà des États aujourd'hui qui acceptent le Bitcoin. Non, ce n'est pas du vent. C'est bien réel et ça évolue de jour en jour et pour moi, c'est le futur. Et donc, comment on gagne de l'argent lorsqu'on parle d'investissement en crypto-monnaie ? Comment on gagne de l'argent avec ça ? Tu veux dire d'un point de vue stratégique, clair et net ? Pour moi, l'une des meilleures solutions, c'est d'investir ce que tu es prêt à perdre et de ne pas investir de grosses sommes. Je m'explique, tu as beaucoup de gens, par exemple, en 2021, quand on avait vu que le Bitcoin était monté jusqu'à 70 000, je crois, ou peut-être 65, tu as beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec beaucoup d'argent sur leur compte d'épargne et qui ont injecté de grosses sommes en se disant qu'ils vont devenir riches. Genre, j'ai 50 000 euros, je vais injecter mes 50 000 euros sur Bitcoin, comme ça, avec ça, je vais devenir millionnaire. Sauf que, un mois ou deux après, le truc a chuté, il était redescendu, je crois, jusqu'à 30 000. Ça veut dire que celui qui avait injecté 50 000 euros, il s'était retrouvé avec 25 000 euros en l'espace d'un mois. Il n'était pas fier. Par contre, celui qui a mis, on peut revenir à 100 euros, celui qui met 100 euros par mois sur Bitcoin depuis 10 ans, lui, il s'est fait un gros pactole parce qu'il a bénéficié de la hausse petit à petit de cet actif qui ne fait qu'évoluer avec le temps. Donc, tout dépend de ta stratégie. C'est une question de stratégie ? Toujours. Ok. Voyons pour laquelle il faut se faire accompagner. C'est mieux. Après, tu peux te former seul aussi. Tu as Internet, tu as une source d'informations illimitées, vas-y. Mais l'année K.O. School, c'est un raccourci. Ok. Et c'est quoi la spécificité de l'année K.O. School par rapport à toutes les autres écoles autour de l'investissement en gestion de patrimoine qui existent ? Tu en connais d'autres, toi ? Non, j'entends les gens parler. Pareil. Moi, franchement, je ne connais pas vraiment d'autres écoles qui tiennent ici toutes ces notions d'investissement pour être honnête avec toi. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé l'année K.O. School. Je suis étonné qu'on pose aujourd'hui. Déjà, pourquoi le nom N.K.O. School, ça sort de N.K.O. déjà ? N.K.O. c'est un pharaon. Ah, d'accord. C'est un pharaon qui était commerçant, qui était prospère. Et c'était important pour Charles, qui est Camerounais et moi, Martiniquais, qu'on puisse se connecter par rapport à une figure ancestrale qui représente une certaine excellence. Et voilà, se reconnecter au passé pour se projeter vers la reconstruction de notre communauté. D'accord. Et c'est quoi les résultats de N.K.O. School à ce jour ? Ça fait depuis un an qu'on a ouvert nos portes et tu l'auras compris, nos stratégies sont essentiellement basées sur du moyen-long terme. Donc, il n'y a personne qui est devenue millionnaire depuis qu'il a intégré la N.K.O. School. En revanche, toutes les personnes qui l'ont intégré et qui ont suivi nos process sont des personnes qui, franchement, pour 90% des personnes qui ont intégré la N.K.O. School, c'était des personnes qui avaient peur d'investir, qui n'avaient jamais mis en place de stratégie et qui ne connaissaient pas les différentes sources d'investissement. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont un portefeuille en bourse, ce sont des personnes qui ont un portefeuille en crypto, ce sont pour certaines personnes qui sont devenues propriétaires en immobilier, ce sont des personnes qui se sont décomplexées avec le monde de l'investissement et qui saisissent leurs opportunités. Maintenant, sur les performances, on apprend à nos adhérents à prendre leurs propres décisions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour dire à telle personne investie dans ci ou dans ça, tu dois être assermenté par l'AMF en tant que CIF, conseiller en investissement financier. Je ne suis pas CIF. Donc, je n'ai pas le droit de te dire investis-la ou investis-la. Par contre, je peux faire le nécessaire pour que tu puisses prendre les bonnes décisions et les décisions sont personnelles. Peut-être que pour toi, ça va être important d'investir chez Apple parce que tu consommes chez Apple. Peut-être que pour l'autre, ce sera Samsung. Peut-être que pour l'autre, ce sera le développement durable. Peut-être que pour l'autre, ce sera les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Toutes ces décisions-là, je t'aide à les prendre et je t'aide à diversifier pour que tu prennes le moins de risques possibles derrière. Ok, en tout cas, c'est important de le savoir. Je vous ai dit qu'on parle d'agent. Maintenant, on va sortir un peu de l'argent. On va rentrer un peu plus. On va revenir un peu plus sur ses opinions personnelles. Sinon, ce n'est pas intéressant. Alors, j'ai remarqué que dans tes prises de parole, j'ai rarement vu ça. En tant que métisse, tu te positionnes beaucoup plus comme un noir. Ce n'est pas courant. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? D'habitude, lorsque j'entends les métisses, je te positionne comme des blancs. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Tu trouves que moi, je me positionne plus comme un noir ? Oui, en tout cas. Attends, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Très souvent. Et donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu construis ton identité en tant que métisse ? Mon identité est très simple. Pour moi, métisse, pour moi, l'humanité est métisse. Déjà, de base. La pure souche n'existe pas. On a une histoire culturelle et voilà, il faut savoir que mes deux parents sont plus noirs que moi. Mon père est martiniquais et ma mère est métisse martiniquaise espagnole. D'accord. Donc, de peau, mes deux parents sont plus noirs que moi. Ah. J'ai deux grands frères. Mes deux grands frères sont mes demi-frères. Leur père est blanc. Donc, eux, ils sont blancs. Donc, mes deux grands frères sont blancs. Mes deux parents sont plus noirs que moi. Mes trois grands-parents sont plus noirs que moi. J'ai une grand-mère blonde aux yeux bleus. J'ai des cousins blancs, j'ai des cousins noirs. Moi, tu vois, ma photo de famille, c'est un arc-en-ciel. Ah ouais, énorme. Donc, j'ai baigné dans ce monde. À la base, moi, la couleur de peau n'existe pas. Maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je me suis engagé envers la communauté ? C'est parce que le problème, ce n'est pas tant comment moi je me vois, c'est comment les autres me voient. Et je pense que si les autres nous voient comme ça, c'est que les autres nous voient d'une certaine façon et donc à nous de nous organiser pour que les autres ne nous traitent plus comme ils nous voient. Hum, intéressant. Tout ce que tu pourrais dire, je ne sais même pas si j'arriverai à le redire. En fait, toutes les autres communautés nous voient juste comme des Noirs. Point barre. Plus ou moins clair, café au lait, ils aiment bien dire ça, mais ils nous voient comme des Noirs. Et ils estiment qu'on est en dessous. Et je pense qu'ils nous sous-estiment. Et moi, je n'aime pas être sous-estimé. En fait, j'aime être sous-estimé, mais j'aime surprendre mon adversaire quand il me sous-estime. Et c'est exactement ce qu'on est en train de mettre aujourd'hui en place. Aujourd'hui, on est en train de s'organiser à tout niveau dans la communauté. Et je pense que d'ici dix ans, ils vont être très surpris de ce qui va se passer. Et j'ai hâte de voir ce jour-là où on aura fait un step où ils nous regarderont yeux dans les yeux. On est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et donc, comment est-ce que tu as perçu par rapport à ce que tu fais au sein de la communauté Noir ? Sachant que tu as une partie de ta famille qui est blanche. Comment est-ce que la partie blanche te perçoit ? Au début, ils ont eu du mal parce qu'ils se sont dit que je verrais extrémistes. Ils se disaient, mais tu reniens une certaine partie de toi. Et non, en fait, je leur ai expliqué. Je leur ai expliqué que non. Oui, je suis attaché à mes racines Noires. D'ailleurs, enfin, et je pense que certains d'entre vous dans ma propre famille avaient renié pas mal de choses parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point la culture, même si on ne parle pas la langue, est présente, la culture afro dans nos familles. et non, j'ai reconnecté. Donc, ça a été des heures de discussion. Certains ont compris, d'autres n'ont pas compris et ce n'est pas grave tant qu'il y a l'amour. C'est ça le but d'une famille, c'est de s'aimer. Donc, voilà, chacun prend ses directions et le but, c'est que l'on puisse accepter les directions que chacun prend et aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Les gens comprennent maintenant ce que je fais. Au début, ils ne comprenaient pas et ils étaient inquiets. Ah oui, et de l'autre côté maintenant, comment est-ce que le côté noir te perçoit ? Comme je te l'ai dit, déjà, du côté de ma mère, il y a des Noirs et des Blancs mais on n'est pas blanc, on n'est pas noir. On est une famille. Donc, c'est les mêmes débats que j'ai eus, même avec des Noirs de ma famille de ce côté-là, il y en a qui n'ont pas compris les décisions que je prenais comme si je partais en vrille parce que ça ne correspondait pas à notre culture familiale. Maintenant, du côté un peu plus martiquais, du côté de mon père, je pense qu'ils sont beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus derrière moi parce qu'ils comprennent beaucoup plus la direction et le combat parce qu'on subit beaucoup plus ces choses-là aux Antilles. Donc, j'ai beaucoup plus de soutien. Et quel est l'impact que le maltriste événement qui a eu lieu aux Etats-Unis avec George Floyd a eu comme... Qu'est-ce que ça a créé chez toi ? Pour moi, ça a été une énième fois. Une énième fois. Et je dirais que ce qui m'a vraiment frappé, c'est que moi, j'ai fait partie de ces personnes qui sont allées manifester dans les rues. Mais c'était vraiment... C'était assez incroyable parce que dans les rues à cette période-là, sur Paris, il n'y avait pas que des Noirs pour George Floyd. Il y avait des Blancs, des Indiens, des Chinois. Il y avait tout le monde. Et je me souviens qu'on s'est fait gazer, on s'est fait maltraiter. C'était dur. Et c'est vraiment le moment où je me suis dit en vrai, ça ne sert à rien d'aller manifester. Ah oui ? Non. Ça ne sert à rien d'aller manifester dans ce genre de situation parce que ces personnes-là n'écoutent pas les manifestants. Ces personnes-là ne respectent que la puissance. Donc, il faut devenir puissant. Et une puissance organisée. Organisée. Oui. C'est super important parce que je me rends compte qu'au fil des temps, puisque je me fous de plus en plus à l'excellence africaine, contrairement à ce que les médias tentent à vouloir nous vendre, comme quoi nous sommes toujours bonnes à passer le balai, je me rends compte qu'on est excellent dans certains secteurs clés ici, mais on n'est pas structuré. pas assez. Pas assez. On va dire ça comme ça. Pas assez. Mais petit à petit. On part de loin pour toutes les raisons qu'on connaît, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'on va y arriver. On vit une période exceptionnelle. Internet, là, c'est en train d'accélérer les choses. Et en un an, la quantité de choses qu'on est capable d'apprendre et de mettre en place, c'est pour ça, je dis, ils ne sont pas prêts. Dans 5 à 10 ans, ils nous sous-estiment. Et tant mieux, profitons de cette période-là où on est sous-estimé pour s'organiser. Parce que quand on les regardera les yeux dans les yeux, ils ne seront pas prêts. Et selon toi, pourquoi est-ce que c'est... Parce que ça a eu l'événement George Floyd aux Etats-Unis, sauf que ce sont des choses qui arrivent très souvent. Pourquoi est-ce que c'est cet événement-là qui a créé autant de remous ? Parce que je pense que c'est la première fois que ça a été médiatisé aussi rapidement. Une fois de plus, c'est lié à Internet. Tout le monde a un téléphone dans les mains et tout le monde a vu le truc presque en direct. Et donc, tout le monde a réagi à chaud. Ça a fait l'effet d'une bombe. Je pense que c'est pour ça. Et derrière, il y a eu le mouvement Black Lives Matter. Bon, c'est dans le fond ce que c'était. C'était quoi dans le fond ? Parce que j'ai eu beaucoup de polémiques, mais je n'ai jamais... T'as regardé le reportage de J.C. Owens ? Non, pas du tout. En gros, elle dit qu'en fait, ce sont des gens qui... Je crois que c'est une miss qui, avec l'argent de Black Lives Matter, au lieu d'investir dans des mouvements qui allaient servir à la cause noire, elle a plutôt utilisé les fonds pour s'acheter des villas, pour financer des structures LGBT parce qu'elle est gay. L'argent n'est pas allé là où il fallait, tout simplement. J'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, que c'est souvent un peu récurrent dans la communauté. C'est récurrent chez l'espèce humaine. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça va perdurer à jamais ? Non, parce qu'avec Internet, maintenant, tout devient de plus en plus transparent et les faux finissent toujours par tomber. C'est juste une question de temps. Exactement. Ok, maintenant, je vais te poser des questions directes. Tu devras répondre direct. Ton plus grand défaut ? Mon optimisme. Ah oui ? Comment ça ? Non, mais c'est une façon de briquer un peu le système. Je suis quelqu'un de très optimiste et on me dit parfois que c'est mon défaut, mais pour moi, ce n'est pas un défaut. D'accord. Et ta plus grosse qualité, s'il faut le dire comme ça ? Ma capacité d'apprentissage. D'accord. Et si tu devais te définir un homo ? Un quoi ? Si tu devais te définir en un mot. En un mot ? Oui. Ça serait quoi ? Humain. Humain. Ok. Imaginons que tu dois aller ou tu dois aller au restaurant et que tu dois, autant pour moi, inviter trois personnes vivant ou décédé avec qui tu dois manger, échanger. Ça serait qui ? Donc, ça me fait trois personnes. Oui. La première avec laquelle je dois ? Non, que tu aimerais. Ok. Tu peux me répéter ? Ok. Imaginons que tu dois être au restaurant avec trois personnes vivant ou décédé. Qui est-ce que tu inviterais ? Kalalo Motunde. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer. Tellement il avait de connaissances. Il m'impressionnait et j'aurais aimé avoir des conversations avec lui pour avoir des réponses à certaines questions. Donc, Kalalo Motunde, for sure. Michael Jackson. Pourquoi Michael Jackson ? T'as vu ? La tête que t'as fait. Déjà d'une, parce que artistiquement, j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a autant impressionné. Tout ce qu'il avait à partager. Et je trouve que son histoire est fascinante. J'aurais bien aimé me retrouver en face de lui et comprendre en fait. Comprendre. Parce qu'il y a trop justement de mystères autour de cette personne. Donc, Michael Jackson. Et vivante aussi ? Vivant ou décédé, peu importe. Vivant ou décédé. Qu'est-ce que je peux dire ? Je ne sais pas. Ok. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu penses de Kémy Seba ? Kémy Seba, c'est quelqu'un qui a provoqué chez moi, en tant que jeune, un électrochoc. Parce que c'était la première fois que je voyais un noir avec francophone avec autant de hauteur sur des médias autant hostiles envers lui. Là où avant, on avait l'habitude de voir des noirs qui disaient « Ouais, mais comprenez-nous en tant que noirs, c'est pas simple. » Lui était là et il dit « Non, je sais qui je suis. Je ne vais pas vous laisser me marcher dessus et je vais dire ce que j'ai à dire. » Donc, de l'admiration dans un premier temps. Ensuite, je sais qu'il a été controversé par les médias. Voilà, on connaît. Voilà, c'est le travail des médias. pour l'avoir rencontré humainement, j'ai vraiment validé la personne que c'était. Bonne vibe. C'est quelqu'un de voilà qui, enfin, de très... Ouais, franchement, ouais. Quelqu'un qui a une bonne vibe, qui discute avec toi, qui est transparent sur ce qu'il dit, qui est vrai dans son combat. Après, je n'ai pas parlé pendant des heures et des heures avec lui, mais voilà, moi, c'est quelqu'un que j'admire. J'admire son combat, j'admire ce qu'il a fait et je pense que... Je remercie le monde qu'on est à Kémy Seba aujourd'hui. Ok, super. Moi aussi. Et donc, on a fini les échanges, ça fait plus de 50 minutes qu'on échange. S'il y a un mot que tu aimerais qu'on retienne de cet échange, ça serait ? Un mot ou une phrase ? Argent. Non, mais prenez l'argent au sérieux parce que dans la communauté, on a trop tendance à diaboliser cet argent. Et il faut comprendre que c'est à cause de certaines choses qui ont été installées dans nos esprits, etc. Et voilà, on a la possibilité de se défaire de ça. Et avant tout, se défaire de l'argent, c'est comprendre que l'argent a une certaine psychologie. Donc, demande d'avoir un certain mindset pour pouvoir développer tes compétences techniques. Merci beaucoup Loïc. Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis au cours de ce podcast. N'hésitez pas à aller vous abonner à la NECA au school, aller regarder ce qu'il y a, on vous met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Ma main. C'était Valère Bélias sur l'argent avec Loïc Montlui de la NECA au school. Et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Je tiens à préciser, yaoundé, tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. On est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Mina Kano. C'est Reste Sims. TBS Music. C'est encore moi. C'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre. Et Montel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent, par faute de recueil pour s'inspirer. T'entends pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le maïsène. Les éditions Argent Livre. Concrétiser vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à la paix de place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immentaire. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immentaire. Aïe, 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 aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immentaire. Aïe, aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui, s'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Écrire un livre c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même, et même si t'arrêtais de vivre. Tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la paix de place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Vuitaine de l'écrivain. Et ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Vuitaine de l'écrivain. Et ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immentaire. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immentaire. Aïe, aïe, aïe. On veut changer l'histoire. Laissez un héritage. Écrire pour impacter, je suis immentaire. Aïe, aïe, aïe. Huitaine de l'écrivain. Huitaine de l'écrivain. Huitaine de l'écrivain. Bienvenue, Huitaine de l'écrivain. Huitaine de l'écrivain. Huitaine de l'écrivain. Huitaine de l'écrivain. Bienvenue, Huitaine de l'écrivain. Écrire pour impacter, elle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans leçon. On va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immentaire. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immentaire. Aïe, aïe, aïe. On va changer l'histoire. Mais c'est un héritage. Écrire pour impacter, je suis immentaire. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup de vous asseoir. Est-ce que vous mettez un déco dans la salle ? Oui, oui, oui. Ok, si, oui. Donc, je vais vous donner un déco dans la salle. Merci. 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 Merci.